réel village ouais j'ai cru voir ce nom de serveur mais j'ai pas été dessus mais quand j'ai vu réel village me suis dit tiens c'est peut-être ça le village qui l'a vu du coup c'est ça ok c'est ça que tu avais vu mais du coup le russe m'a montré sa game sa sauvegarde the forest et je me suis senti comme une merde à côté mais bon après c'est un peu normal parce que moi les tout ce qui est marin tout ce qui est bateau ce n'est pas mon délire ce n'est pas mon délire je suis pas tous ces trucs là j'ai pas d'imagination pour ce truc là tout ce qui est décor je le dis tout le temps sur la chaîne je suis pas j'ai pas d'imagination pour ça j'ai pas de créativité pour le décor tout décor que je fais aujourd'hui c'est le décor que j'ai piqué à drale c'est drale qui faisait qui était décorateur sur la chaîne c'est pas moi on va compliqué de faire une flèche comme ça et quand j'ai vu sa partie déjà le mec il m'a je suis une merde mais en plus le mec il est sur console donc je suis une double merde il a fait un bateau de folie de dingue et il lui manquait encore quelques mécaniques que je connais pour améliorer son bateau mais le mec il est sur console il a pas le shit et je suis en train de me demander s'il a fait ça en créative mode ou en mode survie mais le voilier était immense c'était un bateau pirate gars j'ai halluciné j'ai halluciné de toute façon la rediff elle finira par être balancée sur youtube parce que je l'ai t'inquiète pas que je l'ai mais j'ai halluciné j'ai pas tu sais il est sur console je pouvais pas le rejoindre sur sa partie donc j'ai visité sa partie via un live qui l'a lancé il a lancé un live de sa partie il a tourné dans sa partie il m'a fait visiter comme ça j'ai pété un câble bon les flèches avec les torches ça pas l'air au point parce que tu peux pas poser là la torche exactement où tu veux sur le mur là ça a l'air d'être merdique ok bon c'est tombé toi aussi t'as pas d'idée pour le décor bah la flèche en feu ouais c'est pas très fan elle est un peu large mais ouais pour l'instant oui j'irai voir le real V-lite aussi mais ouais pour l'instant comme flèche comme flèche là j'ai pas d'idée de flèche là 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 pour faire des flèches mais non mais non mais non mais mais mate la gueule de ta flèche mais 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 non mais fais pas ça fait pas ça fait pas ça non 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 c'est bon ça c'est non non mais c'est bon fait une flèche avec des lampes déjà ce sera déjà mieux il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il y a là pour faire des lampes il n'y a que les flèches enfin pour faire les flèches il n'y a que des lampes je vois que ça je vois que les torches murales là tout de suite maintenant n'a pas assez de décor dans le jeu je vois que les torches murales dans l'inventaire il n'y a rien qu'on peut poser oh putain attend 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 50 cibles on peut avoir sur soi putain c'est énorme à tata 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 oh putain faut de passion oh putain il faut de la patience de folie ça fait plus flèche ça ça fait c'est plus visible pour une flèche en plus tu peux mettre ça exactement où où tu veux ouais ouais bah c'est comme les dessins de the forest a fait de la merde mais un peu faire une flèche comme ça ouais c'est compliqué ouais ouais tu peux faire une flèche comme ça voilà ça tu c'est moche mais tandis qu'au joueur un dit cauchemar que c'est par là pour la faire moins moche regarde tu fais ça ou le putain de merde les dessins aussi dans the forest avait tendance à se mettre en travers mais voilà pourquoi tu peux rien tu peux tu peux l'enlever facilement alors dans the forest pour enlever les dessins fallait péter le mur et encore des fois et des dessins est resté volé comme ça parce que tu avais pété le mur et les dessins il restait quand même et oh putain combien de fois je me suis fait chier à faire un mur par dessus de dessin pour cacher les dessins quoi mais ouais tu peux faire une flèche comme ça faut de la patience mais tu peux faire une flèche comme ça et puis faut coller les trucs assez près pour que ça fasse un bon trait blanc bien visible et il faut pas que ça passe trop dans le mur parce que ça fait de la merde mais bon le mec il pardonnera il pardonnera on est sur son of the forest il pardonnera c'est bon il pardonnera casse toi du coup bah moi je te conseille ça maintenant si tu trouves que c'est pas beau amuse toi bien mais ça je pense que à la longue ça va faire laguer la partie trop de feu à trop de feu c'est pas bon trop de feu c'est pas bon trop de feu c'est jamais bon ça c'est fixe maintenant le problème c'est que bon t'as des joueurs qui vont faire des bâtards ça c'est pour ça que tu fais ton labyrinthe tu flèches tout à tout tes stocks tout tu sauvegardes tu as des mecs qui viennent et tout tac tac qui font le test tac tac tu regardes un peu tes stockages ils sont 15 à être passé les stockages ils sont vides ok tu as des connards qui ont enlevé des flèches sur le dixième mec il a enlevé les flèches du coup le onzième il s'est perdu tu auras jamais 10 15 personnes dans la journée crois moi tu peux tu vois quand quand les mecs ils ont fini dans le labyrinthe ils sont sortis ils ont quitté la game tu es tout seul sur ta partie tu quitte tu relances ça remet à jour mais tu ne re sauvegarde pas par dessus c'est important de ne jamais sauvegarder quand tu as fait ton labyrinthe que tu es sûr qu'il est fini tu es sûr qu'il est corrigé tu ne sauvegarde plus jamais quand tu vois que tu as un truc à modifier tu attends que les joueurs et termine le labyrinthe tu quitte ta game tu reviens tu modifie tu sauvegardes et tu rouvres au public alors ça c'est tous les trucs que j'ai appris sur mes labyrinthe avec le 3 mais bon voilà c'est et puis cette mécanique est ce que j'ai vraiment envie de la tester ça ça peut être bien dans un labyrinthe regarde tac tu fais ça toi il ya plusieurs chemins hop il ya une sortie ici hop c'est bloqué ici ça ça peut être cool dans un labyrinthe mais bon tu as compris comment elle fonctionne cette mécanique c'est exactement le même truc que le rond faut d'abord poser un poteau ensuite une barre en travers 1 1 c'est d'abord la barre en travers après tu remets un poteau une barre dans un autre sens et ainsi de suite quoi oui après solo sur se lancer sur un labyrinthe c'est vrai faut que ce soit ton seul labyrinthe faut que ce soit ton seul grand labyrinthe faut que ce soit un labyrinthe ultra bien ultra réussi ultra parfait au niveau de l'orientation au niveau des idées faut qu'il soit ultime pour qu'il soit ouf de grand faut qu'il soit ultime ou potentiellement tu crées un petit labyrinthe mais tu anticipes l'avenir de ce labyrinthe qui sera plus grand et progressivement tu l'a grandit maintenant le mec qui vient tester ton labyrinthe la première fois à peine et la deuxième fois il va déjà reconnaître la première phase mais connaîtra pas la deuxième et au bout de la quatrième fois faire la toute fou de ma gueule je me tape quatre fois la même en même endroit fait un autre truc non c'est chiant on est sur son as of the forest ferme ta gueule et tu tapes le même truc ah ouais en plus tu vas prendre le toi c'est sûr quand tu reprends le taf tu rentres du taf de trois heures tu poses quatre cinq murs et puis voilà rendez vous dans dix ans pour pour faire tester la pierre à l'état des gens comptent et c'est trois fois la même temps plus enfin voilà là sur cette partie ça c'est une partie qui va servir à tester de ouf des mécaniques donc là on est sur des mécaniques sol des mécaniques qui permettent de faire des arrondis des mécaniques permettent de fusionner des planchers entre eux qui permettent de fusionner des poutres entre elles des mécaniques qui permettent de faire des poteaux sur des planchers et il y en a sûrement d'autres que j'ai pas trouvé parce que franchement c'est c'est énorme moi j'ai juste fait ça hier ou avant hier ou je sais pas dans la semaine j'ai fait ça et je me suis dit vas-y qu'est ce que je peux faire ouais je peux faire des poteaux ouais je peux faire ça c'est marrant parce que je peux faire je peux faire ça attend il y avait autre chose je peux pas non attend rien c'est encore plus compliqué que ça ça c'est encore plus complexe attend arrête les flèches arrête les flèches alors ça c'est plus complexe encore arrête les flèches m'a saoulé ah ça y est veut plus oh arrête la flèche il ya un poil de cul en plus vous faut regarder ouais bon attend ça vas-y fait ça c'est chiant cette mécanique est atroce voilà si tu fais fait ça tu peux faire ça est ce que tu peux faire ça voilà ça que j'ai découvert aussi mais alors ça c'est pas bien vu que je me faire chier pour en poser deux mais tu peux faire ça aussi mais du quand tu fais ça et que tu fais ça tu fais la continuité des poteaux tu donc si jamais putain ça va être chiant ça va être relou mais si jamais tu arrives à faire ça moi je les alignes pas mais tu essaies de les aligner de faire ça bien plus dans l'autre sens non je veux pas dans ce sens là je veux dans ce sens là bon le but c'est à faire une ligne comme ça et il veut plus ouais bon merde de toute façon c'est simple arrête attend pousse toi tu as le but était de faire ça à mettre plein de poteaux sur la même ligne mais vas-y tu as compris que ça m'a saoulé tu fais ligne et plein de poteaux mais bon ça sert à rien parce qu'il faut les poteaux comme ça pour faire les poteaux comme ça et si tu les enlèves tu peux pas tu te doutes bien parce que bah il y a le poteau qui repose dessus voilà on a compris laisse tomber mais bon cette mécanique est pratique pour faire ça là ça là ça là ça c'est bien ça ça j'aime bien ça tu fais un labyrinthe sur le sol comme ça c'est stylé tu peux faire des poteaux tu peux montrer aux joueurs que de l'autre côté il ya quelque chose ça c'est stylé the forest je mettais des poteaux pour montrer aux joueurs que d'autre côté il ya quelque chose en fait mais là on est ce je me rends ouf tu vois là 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 quand quand je pense labyrinthe j'ai tout de suite envie d'aller en faire un nouveau sur le source source de forest et faire un truc encore encore ouf plus ouf mais pas aussi grand pas aussi mal foutu je viens de faire un truc parfait là mais c'est bon the forest a fait plus de vue sur la chaîne la chaîne à vous prévenir il ya les fidèles tu regardes mais les nouveaux abonnés ils sont abonnés pour son off the forest du bien que the forest ça les intéresse pas prêt on a peut-être certains qu'on regardait tout qu'on vu que voilà j'avais du potentiel sur le jeu c'est bon the forest s'est passé quoi maintenant il ya des vidéos qui vont sortir sur youtube encore sur the forest et je sais pas si j'arriverai à ne pas y aller ou à ne jamais y retourner où je sens que je vais être je sais pas un moment je vais je vais y retourner j'ai j'y suis retourné pendant parce qu'il n'y avait pas assez de mise à jour sur le jeu parce que j'avais pas quoi faire mais là je commence à avoir plein de mécanique plein d'idées donc je sais pas the forest sera pour des petites pauses pour pour se détendre un peu pour je sais pas voilà voilà maintenant les astuces pour ce jeu là j'ai pas envie de sortir une astuce de plateforme volante qui va être corrigée en fait parce que je sais ce que ça donne les astuces soit corrigé j'avais fait une astuce pour taper à la hache à l'infini elle avait fait 5000 vues avant que avant de la supprimer parce qu'elle était obsolète et que je voulais pas d'une astuce obsolète sur la chaîne il ya quelques astuces obsolètes sur la chaîne je pense c'est dans day in light il doit en rester mais j'ai pas vérifié les couilles mais il ya une astuce obsolète qui reste sur la chaîne c'est l'astuce du faux de camp sur un cannibale parce que cette astuce me faisait ultra marais quoi mais taper un cannibale avec la hache à l'infini en restant en mode bloc comme ça cette vidéo elle avait fait 5000 vues et je les supprimer j'ai perdu 5000 vues sur la chaîne parce que j'ai supprimé cette vidéo mais parce que c'est bon elle est obsolète j'en voulais pas une astuce pour il a donc bon est ce que je vais faire un astuce de plateforme volante pour la modifier après donc la supprimer parce qu'elle sera pourrie non j'ai pas envie la première fois j'ai supprimé des astuces qui étaient obsolètes j'ai dû en supprimer à trois ou quatre et j'ai perdu cinquante mille vues je m'en bats les couilles parce que bon voilà mais c'est un chiffre c'est quand même un chiffre important aujourd'hui la chaîne je sais pas combien de vues et ben ça fait moins cinquante mille c'est quand même un chiffre important j'aurais pu les laisser en privé et puis j'aurais eu mes vues ils seraient restés mais non c'est de la triche bon bah c'est là j'ai pas d'idée de mécanique on sait faire des flèches le tunnel là c'est pas mal ça ça peut être pas mal ce tir à te faire en cul avec ta mécanique de merde voilà je vous ai appris des trucs cette partie elle va servir à faire de du texte ultra brut quoi il ou lit que je puisse sauvegarder mes tests ultra brut parce que quand je reviendrai dans cinq ans ici ça sera drôle il ou mon lit on va saouler on va aller sur l'autre maison on va aller sur l'autre maison poser quelques buts je continue un peu la baraque parce que là j'ai pas bon je suis devenu pour faire des tests comme ça parce que je voulais pas faire des tests sur la la construction donc on va aller sur la construction maintenant cette mécanique c'est comme j'ai dit c'est des mécaniques de sol elle ne fonctionne pas sur des maisons déjà construite c'est des mécaniques de sol je déteste les mécaniques de sol cette la perte c'est vraiment nul quoi test de forest en vrai l'avait des mécaniques de sol il avait des mécaniques différentes au sol que sur la plateforme mais sur la plateforme tu pouvais aussi faire les mécaniques de sol le poteau tu peux le faire où tu voulais le mur où tu voulais la fondation où tu voulais c'était des mécaniques de sol ça maté mécanique de sol et reste au sol ça clignote c'est chiant regarde c'est dégueulasse pourtant c'est ultra fermé 1 moi j'aurais préféré qu'ils mettent pas la saison en fait c'est vrai que c'est cool et tout mais c'est pour faire ça là non c'est de la merde ok alors shit stick god mode log hack je me suis perdu ok c'est bon ça suffit cette time of day 14 heures et du coup comme je lo que le temps bah il fait pas de la neige ou de la flotte et du coup j'ai pas besoin de faire force rain clear par exemple voilà voilà tu vois tu vois pourquoi faut d'abord mettre la poutre et ensuite les lattes de plancher connard espèce d'abruti vas-y pousse toi pousse toi je vais m'énerver pousse toi pousse toi je vais m'énerver lève toi lève toi lève toi lève toi oui voilà là oui voilà là voilà c'est bon tu as fait des c'est bon on peut passer à la bûche maintenant donc là la bûche là la bûche que tu as enlevé parce que j'ai enlevé l'autre bûche mais tu t'es dit tiens je vais enlever la bûche que tu ne regardes pas et ici le toit ah bah oui j'ai fermé donc j'ai envie de faire un autre type de toit allez c'est parti j'ai fait ça là tout à l'heure mais j'ai pas envie de suivre le mouvement de ce premier toit on va faire un autre type de toit allez c'est parti t'as enlevé la bûche sous mes pieds et de toute façon pour faire un type de toit il faut forcément des poteaux ah le double saut est activé putain déjà il vient d'arriver sur la partie ok 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 alors si je fais ça que je le ferme qu'après je fais ça imaginons que je fais ça quelle hauteur je lui donne un auteur de 3 parce que c'est bien ouais mais là je voulais faire ça le point c'est que fusionner des toits ensemble c'est ultra galère dans le jeu mais si si je fais c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué fils de pute en quoi ça t'empêche de poser un poteau c'est sérieusement con genre comme ça regarde hop qu'est-ce qui t'empêche fils de pute de ta mère qu'est-ce qui t'empêche là là sérieusement parce qu'il y a ça est-ce que tu te rends compte c'est parce qu'il y a ça que tu ne peux pas poser moi je trouve ça débile tout ça parce que tu peux pas faire une rampe dans ce sens là et dans ce sens là c'est débile c'est complètement débile ça me rend ouf ouais qu'on vient de me dire ouais t'es toujours en train de dire que ce jeu blabla et The Forest c'est mieux mais oui que c'est mieux parce que t'es pas bloqué par des trucs de merde comme ça en fait maintenant moi ça me casse les couilles de quitter ce jeu tout ça parce qu'il y a juste deux mécaniques mal foutues alors que le jeu il est incroyable c'est hallucinant ouais ça me rend ouf quitter un jeu parce qu'il a deux mécaniques de merde alors que tout le jeu c'est un truc de ouf ça me rend ouf non tu sautes dessus tu vas plus haut comme ça tu vois là je voudrais faire est-ce que c'est possible est-ce qu'en forçant la mécanique est-ce qu'en forçant le jeu est-ce qu'en réfléchissant un peu je peux incorporer ce toit dans ce toit oh merde tu vois ça aussi là des fois il veut des fois il veut pas le faire il faut être sur une flèche rouge insupportable non on va saouler ok alors alors les cheveux là vais chier alors attend ils sont valmis alors je veux absolument mettre ici je veux absolument mettre ici je ne peux pas la flèche rouge je peux pas forcer le jeu je peux pas lui faire à l'envers parce qu'il y a des flèches si je monte je pourrais faire ça mais du coup ça freine un toit que j'ai pas envie d'avoir mais je pourrais faire ça mais c'est un toit que je ne veux pas et puis pour un il faut bien la barre ici sinon tu peux pas faire le 1 ok donc comme ici en fait par exemple on se dégage 1 je peux pas descendre parce que il y a elle mais je peux pas l'enlever parce que il y a déjà tout le truc donc là avec la mécanique que je viens de montrer il y a sûrement moyen de faire un truc il y a sûrement moyen de lui faire à l'envers au jeu donc j'espère que je vais pas trouver une autre mécanique j'en ai assez trouvé ce soir hop hop non ça devrait faire un truc ça il y a moyen de faire un truc je crois bon tu m'emmerdes je veux absolument mettre ici ok ça va que tu es à ce moment là quand je veux absolument ça j'ai tout enlevé ok ok oh d'accord super ça à côté au moment ok bon bah du coup toutes les explications que je viens de faire ça c'est de la merde ça marche pas je recommence tout quoi ça aura bien que tu es ce soir ça m'aura bien cassé les couilles alors on a une redive de 1h28 on a une redive de 38 minutes et on a une redive de 1h26 ça va te faire en-cul-é profondément merci à toi 41 secondes ok moi j'ai perdu tous mes viewers merci mais bon il est tard ils sont fatigués les gens mais merci free grâce à toi j'ai perdu tous mes viewers ça fait plaisir franchement c'est un truc que je kiffe ça c'est ça moi je le dis jamais je vous le dis jamais je vais vous l'avouer quand j'ai des coupures de connexion perdre tous mes viewers c'est le plus grand kiff c'est ce qui me fait le plus plaisir putain de merde bon donc j'ai enlevé parce que je peux pas la fin de la redive c'est coupé au moment où je pouvais pas voilà je vous réexplique tout j'ai tout enlevé l'objectif c'est de faire un toit dans ce sens là un toit dans ce sens là rappelez-vous au début du jeu j'ai fait une visite random je tombais sur une partie d'un mec qui avait fait un carré avec des toitures et ces toitures elles passaient les unes dans les autres et elles ressortaient de l'autre côté de la toiture ça me plaisait pas trop j'aurais préféré que ça reste dedans mais compliqué on a bien vu avant là il y a une flèche rouge c'est chiant donc là l'objectif c'est d'arriver à faire une toiture comme je veux mais malheureusement elle n'ira pas sur le mur ouais elle va s'arrêter avant elle va s'arrêter avant du coup je vais mettre des bûches plus longues parce que si le jeu ne veut pas me mettre des diagonales comme je le désire parce qu'il est là elle me dit flèche rouge et connerie c'est quoi c'est des trois ça non ça va sur le côté et bah je vais je vais je vais forcer le jeu à faire les diagonales que je veux où je veux parce que il y a une mécanique dans le jeu qui permet de faire ça on va dire qui permet un peu de forcer le jeu à faire ce qu'on veut quand lui ne veut pas et cette mécanique elle est un peu casse couille et je pense qu'elle ne marchait pas au tout début du jeu en plus non pas ici il faut une longue ici il faut une longue ici putain de ta mère il faut une longue ici putain de ta mère on va monter un peu le son du jeu aussi parce qu'il n'y a plus la pluie voilà ensuite il faut un long un long ici ok ça c'est le centre de ma toiture voilà ça va être non ça va être un peu un peu long parce que je dois réfléchir en même temps de faire le truc c'est un peu compliqué là il faut un 3 après pas C'est parti.